Musique de générique Du coup ? Euh, bah vous êtes là. Euh, y'a Ange qui est là, qui a vos fiches de toute façon. Elle va de toute façon, elle va tout de suite vous lancer l'ordre de mission. Ne traînons pas. Parfait. Alors, bah bonjour à tous les deux. On a relevé des, comment dire, des mouvements assez bizarres autour de l'île des automates. Et on se demande ce qui se passe et y'a des gens qui sont partis faire la traversée entre le port de Travia et l'île des automates et qu'on a jamais, qu'on a pas retrouvés. Et, euh, du coup, bah, je vous demande d'enquêter sur ce qu'il y a là-bas et, euh, et puis, bah, essayer éventuellement de, de corriger tout ça. Ok ! Ok ! Ok ! Vous avez des questions, vous avez des questions ? Euh, euh, c'est un danger qui existe depuis combien de temps, là, tout d'un coup ? C'est assez récent, ouais, ça fait quelques jours. Ça fait pas une semaine, ça fait que deux, trois jours. C'est, c'est, c'est très récent, mais c'est, c'est très anormal. Et vous avez envoyé combien de, de missives, là-bas, et qui sont jamais revenus, du coup ? Ah non, on a rien envoyé, c'est des gens qui, qui voulaient faire la traversée en bateau, euh, bateau de plaisance, bateau de commerce, et euh... D'accord. Qu'on a, qu'on a jamais revus. Ok, ok, tout ça a l'air bien acquittant, oui. Bah, je sais pas ce que tu en penses, hein, Coolpette, qu'est-ce qu'on fait ? Euh... C'est pas toi-même, vous allez y aller, hein. De gros, de force, hein. En tant qu'un assassin, j'ai pas trop... Est-ce que tu as des questions, voilà, quoi ? Non, côté professionnel, en tant qu'un assassin, c'est, euh, moi, on me donne une mission, j'y vais, quoi. Je fais. Ok ! Ah bah, c'est parti. J'entends et j'obéis. Bien, du coup, je vous envoie à Travia et, euh, par contre, vous allez devoir vous, vous débrouiller pour, euh, pour vous rendre sur, euh, sur l'île des automates, si vous souhaitez y aller. Et là, il y a quelqu'un qui dit, quoi, l'île des automates ? Et il y a quelqu'un qui rentre, euh, dans la salle où vous êtes. Je vais vous mettre l'image tout de suite. Oh ! Oh ! Il est pas plus grand que moi. Donc, il se poste, euh, il se poste, euh, à côté de, euh, d'Anche et, puis il vous dit, ah bah, ça tombe bien, euh, il y a, il y a l'autre escouade de la dernière fois qui, qui a pété l'aéronef de, de cette heure et, euh, je suis en train, euh, de regarder pour le réparer, euh, et il me manque des pièces. Bah, il me manque une, surtout une. Il manque un noyau cybernétique et, euh, justement, euh, il y en a plein sur l'île des automates, donc, euh, est-ce que vous pouvez aller m'en chercher une, euh, au passage ? Un noyau cybernétique ? Ça coûte combien, ça ? Ah, faut l'acheter. On peut pas en trouver un comme ça dans... Ah non, non, faut aller, faut aller sur l'île des, des automates. Non, c'est pas Dr Eggman. C'est vrai que je pourrais le mettre aussi, Dr Eggman. Mais non, c'est le Thorbjörn. Donc, du coup, vous lui répondez quoi, tchoubonhomme ? Ouais, pas de soucis. Ouais, pas de problème, hein, euh, quête, euh, secondaire, euh, accepte-aide. C'est une quête secondaire. Ah, ben, je vous remercie, j'en ai vraiment besoin, en plus. En plus, c'est la fin, après, il pourra repartir et refaire des missions pour ramener de l'argent à Synergie. Parfait. Petit homme, nous ferons ta mission. Nous ferons ta mission. Donc, il y a un, je vous dis, bon, eh bien, bonne chance à vous, et j'espère que votre mission sera une réussite. Merci. Et vous êtes téléportés au port, au port de Travilla. Hop. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Ah ouais, j'ai tapé port sur Google, je suis tombé là-dessus, je fais beau, c'est beau. Parfait, parfait. Un beau soleil et tout, c'est bien. Ça s'annonce bien. Ah, il y a belle musique. J'imagine, on réapparaît à l'Onté. Euh, non, vous êtes, enfin, vous êtes, comment dire, vous êtes dans Travilla, mais à un endroit où il n'y a personne. Histoire de ne pas que ça paraît louche, que vous apparaissiez comme ça, quoi. Donc, vous êtes dans Travilla, le port de Travilla, et du coup, votre mission maintenant, c'est, enfin, votre objectif, c'est d'essayer de trouver un bateau, ou tout autre moyen de transport. Je pense que les bateaux seront les plus simples, vous êtes à un port, pour vous rendre à, je suppose, à des automates, si vous voulez aller là-bas et faire les missions. Ok, ok. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes un peu dans une place, un peu, enfin, vous êtes dans le village, dans une place vide, quoi. Il y a de l'activité dans la ville, vous pouvez vous rapprocher des quais, enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez, quoi. Vous avez le champ libre, quoi. Est-ce que tu veux faire quelque chose en premier, Coulpet ? Ou est-ce que tu veux faire, ou est-ce que tu veux que je prenne une décision sur quelque chose ? Qu'est-ce que t'en penses ? Tu peux me dire ce que t'as en tête, et... Moi, je pensais questionner deux, trois gens, s'ils avaient entendu parler, justement, des disparitions, s'il y a eu beaucoup de bateaux, et si c'était des bateaux riches, ou s'ils avaient quelque chose de spécial dans leur cargaison. Enfin, une petite enquête, comme ça, dès le premier abord, un petit peu, sur la ville concernée par les disparitions. C'est une bonne idée, oui. D'accord. On est sur la place, on peut interroger une première personne. Oui, vous pouvez interroger qui, oui. Il y a des gens qui se baladent tranquillement. Donc là, vous n'êtes pas encore sur les quais, vous êtes un peu plus à l'intérieur du village. Ok, d'accord. Donc il y a des gens qui passent. Je vais en interroger une, alors du coup, je l'appelle de loin, je lui fais, « Ah, on a une question à vous poser par rapport au port. » D'accord. Alors, il y a une dame, une trentaine d'années, qui se tourne vers toi, et qui te demande qu'est-ce qui se passe, quoi. Qu'est-ce que vous voulez ? Que souhaitez-vous savoir ? Si vous étiez justement au courant des nombreuses disparitions qu'il y a eues, il paraît que c'est un phénomène, un truc qui se passe ici, pour le moment, dans le port, des gens qui disparaissent. Est-ce que c'était des gens que vous connaissiez ou est-ce qu'il y a eu beaucoup de disparitions ? Vous saviez quelques petits trucs par rapport à ça ? Vous avez des informations au cas où ? Alors, à Travia, il n'y a personne qui a disparu. En mer, sûrement. Il y a toujours des gens qui disparaissent avec les courants, les antimpéries. On ne vient pas toujours des voyages en mer, mais sur le port, ici, tout va bien. D'accord. Rien de mystérieux ou de vraiment si inhabituel que ça par rapport à la calmitude de la mer habituelle, du coup. Ici, dans la ville, tout se passe bien. À ma connaissance, bien évidemment. D'accord, d'accord. Et toi, Jilly, est-ce que tu as des questions à lui poser par rapport ? Est-ce que toi, tu aurais une subtilité plus... C'est quelqu'un de random, c'est un habitant de Travia. Elle n'a aucune raison de mentir. Ah oui, là, clairement. On n'a plus qu'à continuer. Je pense qu'aller voir directement sur le quai. Très validé, je te suis. On jette un oeil quand même pour le chemin au cas où on remarque quelque chose. Le suspect, ouais. Très très validé. Bon, on se dirige par là, en tout cas, ouais. Bon, alors, vous arrivez sur les quais. Donc, il y a différents types de bateaux. Il y a des petits bateaux de pêcheurs, il y a des petites barques, il y a des gros bateaux de... de richoux, comme on dit. Il y a quelques personnes qui pêchent tranquillement sur le quai. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que tu as déjà une idée de quelque chose, Jilly ? Ou alors... Moi, je vais aller côté des pêcheurs pour leur demander qu'ils savent quelque chose ou quoi. D'accord. On va commencer par les petits bateaux. Ok, ça va. Les petits bateaux. Les pêcheurs, ils sont sur les quais. C'est des gens qui n'ont pas spécialement de bateaux. Enfin, les pêcheurs qui sont là, ils sont assis sur le quai et ils sont avec leurs cannes à pêche et ils pêchent. Ouais, moi, je vais partir un petit peu sur le côté et demander un peu les bateaux qui coûtent le moins cher parce que je suppose qu'il faut louer le bateau. Oui, il y a un petit cabanon pour louer des barques. On va d'abord commencer par Issy alors les petites questions qu'il veut poser. Après, on fera avec moi de mon côté. Ok. Je vais m'adresser à un pêcheur comme tu as expliqué qu'il y a un petit peu de bord du canton et je vais lui demander s'il ne connaît pas un petit peu la région qu'il n'y a pas d'histoires à raconter et tout comme ça. Ah, chut, parlez moins fort. Sinon, les poissons, il ne faut jamais y venir. Désolé. Alors, Travia, c'est une petite ville de pêche. Il ne se passe pas vraiment grand-chose ici. Il y a quelques personnes qui tentent leur chance pour aller à l'île des automates mais c'est assez dangereux quand même. L'île est abandonnée mais on dit qu'il y a encore des robots qui rodent et qui sont assez dangereux sur l'île. Il y en a même dans l'eau. C'est dangereux au point de ne pas vouloir s'en approcher ou il y a moyen de s'en approcher ? Il faut faire attention. La mer n'est pas toujours calme ici et encore moins en ce moment, a priori. Et en plus, il y a des robots dans l'eau et des fois, ils attaquent les bateaux. D'accord. Je vous remercie. Tu te rapproches du cabanon pour louer un bateau ? Oui, c'est ça. Je me rapproche du vendeur, du type de location et je lui demande les différents prix sur les différents bateaux parce qu'on a 2-3 petits moyens. Moi, j'ai 10 PO. Jelly, je ne sais pas combien tu as de PO. Pareil. Ok, d'accord. Du coup, je demande les prix de location pour les différents bateaux, voir ce qui est le moins cher, l'état du bateau aussi. Alors, tu as un mec de cinquantaine d'années qui fait « Nous, on n'a que des barques. De toute façon, pas le choix. Si vous voulez balader, il faudra ramer. C'est 5 pièces d'or la journée si vous voulez louer une barque. Ok, d'accord. Ben, ouais, je vais payer de ma poche. Attends, attends, avant de payer. Ah, d'accord. Il n'y a pas un gros navire qui irait vers Ditérobo. Ben, là, à votre connaissance, non. Vu la dangerosité de la chose, il ne doit pas y en avoir beaucoup, voire pas du tout qui se rendent là-bas. Donc, quelques-uns ou pas du tout. Donc, il y aura peut-être certains bateaux qui iraient, mais il n'y a pas quelqu'un qui peut nous renseigner, même le vieil homme, là, peut-être, il pourrait nous dire s'il y a une frégate qui va pas faire. Ah, ben, lui, ils vendent juste des barques. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on fait ? On achète ou alors on va se renseigner par rapport à une frégate ? On essaye de trouver un navire plutôt balèze avec un équipage qui peut nous emmener là-bas. Ouais. Mais à ce moment-là, on serait visible. Il n'y a pas spécialement de gros navires comme ça. Il y a des gros navires de plaisance, mais ce n'est pas des trucs de guerre, c'est plus pour batifoler. Il n'y aura pas de gros bateaux avec des canons. Ouais, mais les disparitions, elles étaient faites dans des navires comme ça, quoi. Wake, oui. Dans toutes sortes de navires. Donc les petits, les grands, les moyens, les frégates, les croisillers, on est d'accord. Du coup, en fait, si on prend une barque, on va être une cible de choix. Ouais, il n'y aura pas beaucoup de terrain pour se défendre. Surtout qu'on ne sait pas ce qu'il y a sous la mer, en plus. Ouais, vous ne savez pas ce qu'il y a. Moi, de mon côté, il n'y aura pas de problème avec la sotte, et toi, je ne sais pas. Ouais, moi, je ne suis pas hydrophobe, je suis... À quoi qu'attends ? J'ai de la résistance. Ouais, le caoutchouc, je flotte dans l'eau, donc il y a moyen, mais je me défends, je ne vais pas me défendre facilement. On va dire au vieil homme qu'il peut nous mettre une barque de côté, s'il y a moyen. On va aller se renseigner un petit peu ailleurs pour voir s'il n'y a pas un bateau plus important, un petit peu un truc de séjour qui s'en va. Et si on ne trouve rien, on revient pour peut-être plus prendre un bateau. on en discute à deux. Plus dit, on discute. On revient plus tard. Merci pour vos renseignements. ouais, bon, il ne garde rien. Il faudra revenir s'il voulait acheter une barque. Mais OK, du coup, vous vous retrouvez sur le quai. C'est plutôt calme. Il y a quand même très peu de chances que vous trouviez un bateau pour aller là-bas, mais on ne sait jamais. On peut faire un tour rapide. C'est simple. Il y a juste un seul quai. Ouais, on peut se balader le long et voir s'il n'y a pas quelque chose. Ouais, ouais. Très bonne idée. Je te suis. On va aller voir ça. Alors, vous balader le long du quai. Il y en a un de vous deux qui va me faire un jeu de perception. Pour faire un petit jeu pour les fans. Je fais un jeu de perception ? Ouais, ça va. J'ai pas mal de perceptions. Donc, ça va. Allez, j'en fais un. Attends. Donc, je fais... Je vais faire probablement un descendant. Un seul descendant. Très bien. Hop. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Ouais, j'ai 40. Donc, c'est presque... Ouais, voilà. Bravo. C'est pas grave. Alors, du coup, vous balader le long du quai. Je tombe dans l'eau. Non, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas grand monde. A priori, le seul moyen que vous avez pour vous déplacer, ça va être de louer une barque. Ok. Bon, bah, vous cherchez la barque. Ouais, on va chercher le vieux, alors on va lui prendre sa barque pour 5 PO. C'est d'accord. Ok. Bah, du coup, il... Comment... Il prend l'argent, il sort de sa cabane, il vous amène sur une barque standard, elle a rien de folle, mais bon, elle est pas dégueulasse non plus, quoi. Puis il la détache et puis... Puis il vous dit « Faudra revenir avant la nuit, par contre. » Ok, pas de problème. D'accord. Et à quelle heure, en ce moment, du coup, sur... Est-ce qu'on est déjà de force à avancer ? Fin de matinée, on va dire. Ok, bah ça va. Ça va, alors, il n'y a pas de souci. Vous êtes large, vous êtes largement large... Vous êtes largement large, ça, c'est pas mal, ça. Vous êtes largement large pour... Il n'y a qu'une paire de rames, donc... J'ai pas de muscles, donc... Ah bah, il y a une seule paire... Ah oui, d'accord, ça va. Oui, il n'y a qu'une paire de rames, donc il n'y en a qu'un de vous deux qui peut ramer, quoi. Ok, bon, du coup, vous... Vous dirigez vers l'île, donc l'île, elle n'est pas visible de... de la ville, mais vous savez où elle est, De toute façon, on vous a donné les... les coordonnées. Allez, une autre petite musique. Je suis un peu... Est-ce que j'ai mis à ça ? Ok, je vais le réduire un peu. Allez, Nki, ramme-moi ça. Donc du coup, vous partez en bateau. Donc vous vous éloignez peu à peu de... de... de Travia. Est-ce que vous voulez discuter de quelque chose en chemin ? Faire un peu plus connaissance ou je ne sais quoi ? Est-ce que vous avez des questions à vous poser ? Euh... Ouais, Jilly, est-ce que tu as quelque chose à poser comme question ? Pfff ! Ah 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 ! Tiens mec, ouais, ouais, j'ai un truc à demander. Est-ce que tu as des questions ? Ah 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 ! Ouais, à quoi ça sert, le truc que tu as sur ta tête ? Euh... Alors ça, c'est d'une particularité chez nous, les lunariens. C'est la petite antenne qu'on a et ça fait d'électricité. Du coup, ça peut être pratique dans l'eau, au cas où on rencontrerait des ennemis, je peux peut-être les stun. L'électricité dans l'eau, c'est une bonne idée ça. Ah oui ! Non, justement ! Je pense que ça va nous servir. Non, bah écoute, non, j'ai pas vraiment de questions à te poser. Non, moi non plus, ça va. On fait équipe, on a bien commencé l'aventure, on s'entend bien, donc ça va. Ok, bon, du coup, vous êtes sur le bateau, vous avancez, et d'un coup, il y a quelque chose qui tape assez sévèrement sur votre barque. Attendez, hop. Ça vous déstabilise un petit peu. Qu'est-ce que vous faites ? Bah moi, je peux regarder. Donc tu fais un petit jeu de perception. 1, 10%. Je ne sais combien ? 69. À 9, j'ai 60 en cas de député, on ne s'est pas passé. Ça passe pas. Bon, alors du coup, tu te penches au-dessus de la barque et tu ne vois rien, mais bizarrement, il y a un autre coup sévère qui tape dans la barque, mais à l'opposé d'où tu as regardé. Et du coup, je suppose qu'Inki va regarder aussi ce qui se passe. C'est plus du côté d'Inki la deuxième fois. Ouais, je fais un jet de perception aussi pour ça. Allez, vas-y, fais un petit jet de perception. Hop, c'est parti. Ah, vous êtes bons. Ah, je pense qu'on va avoir du gros lot ce soir. Ça va être bien, ça commence bien en tout cas. C'est une belle aventure. bon, c'est probablement rien. C'est probablement rien, mais ça bouge quand même sévère. En plus, il commence à y avoir des vagues. Parce que là, c'était relativement calme. la mer. Et là, il commence à y avoir des vagues qui commencent à s'intensifier. En plus, des chocs. Donc du coup, vous ne voyez pas ce qui se passe encore. nouveau choc à l'avant du bateau. Et là, il y a carrément un morceau de bois qui se barre. Et vous commencez à être un petit peu dans la merde. Et finalement, vous regardez au moment où le morceau de bois se barre. Vous regardez à l'avant de la barque. Et vous voyez la belle image que j'ai trouvée. Ah ouais. Magnifique. Une sorte de requin robot. Un petit iPhone charpé d'eau. Il est plutôt palaises, j'imagine. Il n'est pas si gros que ça. Mais bon, il est entre guillemets dans son élément. Ok. Qu'est-ce que vous faites ? Sachant que là, le bateau, ça va encore. Mais ça peut vite partir en sucette. J'ai envie de dire à Inki d'attendre le bon moment pour qu'il soit assez proche et d'envoyer un coup de jus dans la flotte. Ouais, tu penses ? Ou alors un petit coup de chewing punch ? Qu'est-ce que tu proposerais ? Le chewing punch, ça peut le repousser. L'électrocuté ? Ok, d'accord. Le chewing punch, je le dis tout de suite, ça sera basé sur un jet de force. Ah, d'accord. Vu que c'est de la force, vu que tu es pour taper fort. Ouais, peut-être le thunderhead, parce qu'il y a une légère chance de paralyser à 50%. Donc du coup, est-ce que je peux le faire ? C'est une machine, c'est ça ? Ouais, c'est un robot. Mais il agit comme un requin. Ouais, c'est un requin robot. Voilà, donc je pense qu'un coup de jus, il y a une chance de plus. Ok, ça va, je balance une thunderhead. C'est parti. Ok, j'ai le mental du coup. Alors, j'ai le mental. Donc je fais un rôle 100 toujours ? Je fais un rôle 100, ouais. T'es à 60. Ouais, 60. Alors, hop, le premier jet qui passe. alors du coup, tu balances un éclair dans l'eau à ce que tu penses être le meilleur moment. et tu vois le requin qui commence un peu à briller un petit peu. T'as des petits fils électriques autour de lui et il commence à se déplacer bizarrement. Tu l'as bien amoché. Tiens, on va faire un jet de dégâts aussi du coup. C'est un D4, je crois. Un D4 ? Ok. Alors. Hop. Ah, bien joué. Bon, après c'est l'électricité donc il prend cher quand même. Donc tu vois, il commence à se déplacer un peu dans tous les sens. Lui-même, il ne sait pas trop ce qu'il fout. De toute façon, c'est un robot. Et il se déplace un peu dans tous les sens et des fois, il rebondit un peu sur votre barque. Mais moins méchamment quand il fonce est dedans. Il ne veut déjà plus nous attaquer. Il n'a déjà plus l'intuition. Pour l'instant, il est un peu désorienté au fait. Voilà. C'est exactement ça. Alors, j'ai envie de poser une question à Izzy. Oui, vas-y, dis-nous. Moi, j'ai envie de te dire que tu vas t'occuper du requin et je vais prendre une érape. T'es sûr ? Sinon, moi je pensais qu'il n'y avait qu'une idée comme ça, tordre mes bras vu qu'ils sont élastiques et donner plus d'impulsion dans les rames pour faire hors-board pour aller un petit peu plus vite. Tant qu'il est désorienté, qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, tant t'es une fuite vu qu'il est désorienté parce qu'on ne sait pas après s'il ne va pas casser plus le bateau vu qu'il a l'air d'être un peu foufou. S'il se remet de ses idées, il y a déjà un bout du bateau qui est en moins, qu'est-ce que t'en penses ? Il y a les vagues qui commencent à s'intensifier aussi. Ouais, je pense qu'il faut qu'on se dépêche. D'accord, donc je tord mes bras alors ? Ok, d'accord. Tu peux, c'est tord mes bras. En gros, ce qu'il veut dire c'est qu'il utilise l'affectibilité de son caoutchouc, de son corps pour tordre... Mouliner des rames plus rapidement. Ah oui, d'accord, pour ramer plus vite. Voilà, ça fait un peu hors-bord mais en rame. Voilà, un petit gil d'extérité pour le fable. D'accord, je suis large en dextérité, si franchement je fais un critique, je mange mon chapeau que je n'ai pas. Dextérité... Justement, je te demande le G pour que tu fasses un critique. Vas-y. Attention. Onze ! Oh, oh, oh ! Qu'est-ce que c'est que tu fais ? Ok, bah du coup, tu commences à ramer de plus en plus vite et t'as le bateau qui commence à s'éloigner très, très rapidement du requin. Donc, le requin n'est plus une menace mais il y a de plus en plus de vagues et il y a quelque chose de... il y a quelque chose de bizarre qui... il y a quelque chose de bizarre avec la barque. Bah... Bah, y'sy, tu vas me faire un G de perception. d'un G de perception. Ok. 52. En perception, j'ai 60. Donc, ça passe. Ok, ça passe. Donc, bah... c'est... vous avancez, vous continuez à avancer avec la barque mais... Izzy, tu vois que vous êtes pris dans un énorme siphon en fait. Ah ouais. Ah merde. Et c'est... c'est vraiment les angoisses. Et donc, du coup, la barque tourne tourne et tourne. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qu'on peut faire dans une situation comme celle-là ? Sachant que vous êtes dans la merde. J'ai comme l'impression que tu vas mourir. Ah bon, pourquoi ? Moi, je peux respirer sous l'eau mais toi, non. Je peux flotter sur l'eau, moi. Mais si j'ai quelque chose qui vient m'attaquer, je ne sais pas. si vous voulez dire des messages d'adieu, c'est maintenant en fait. C'est ça que je voulais dire. Attends, est-ce que le courant, donc le courant, il nous amène vers le centre du siphon, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Bon, alors... Même avec ta puissance caoutchouc, on puisse en sortir. Eh bien, j'ai bien envie de tenter un truc pour voir si le MJ est d'accord. Je voudrais faire, du coup, un tordage en corps de mes bras avec un astrodage pour avoir un bonus de dextérité et à ce moment-là, ça part dans une fureur extrême pour pouvoir aller contre le courant en fait et nous extirper de là. Est-ce qu'il y a moyen ? Tu peux tenter et après, est-ce que ça va passer ? Je ne sais pas, mais ça va être très compliqué. Vu la situation, ouais, on va essayer de tenter. On n'a pas trop le choix, genre. Allez, vas-y. Allez, d'accord. Allez. Donc, descend. Fais-moi un petit crit, fais-moi un 1. Ouaïe, oiaïe, 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 82. C'était un jet de quoi ? Dextérité. Dextérité. C'est pas loin. Honnêtement, sauf réussite critique, ça aurait été compliqué quand même. Ouaïe, c'est ça. C'est sûr. Du coup, tu tentes ton astro dash, quoi que déjà, en plus, tu perds de la mana. Ne l'oublions pas. Donc attends, c'est... C'est 1pm. 1pm, tout à l'heure, tu avais utilisé ton thunder, je ne sais pas, c'était 2pm, je crois le thunder. Ouais, c'était 2pm, donc du coup, maintenant, je suis à... 6 maintenant, ouais. J'ai déjà tout clangé, mais... Bon, après, il a la mana, il peut se permettre. Ok, donc du coup, tu tentes ton astro dash de ramer encore plus vite, de faire une propulsion, mais ça ne passe pas du tout, ton bateau, il se rapproche encore plus du centre, en fait. Tu l'as juste rapproché du centre, et du coup, le bateau, s'enroule dans le siphon, vous avec, et tout, tout devient noir, autour de vous. J'ai peur, je trouve quelque chose de froid. Ah non, c'est poulpe, ça va. Ça tourbille le... C'était prévu dans le scénario, ça peut vous en rassurer. Alors, donc du coup, changement de scène. Je ne sais pas si on va être rassuré, le scénario, comment est-ce que... Donc là, c'est... Ouais. Vous ne voyez plus rien, vous êtes inconscient, et vous allez... vous réveillez, vous ne savez pas trop combien de temps plus tard, mais ici... Pff ! What the fuck ? Bonjour ! Alors, attendez, que la musique arrive. Oh, d'accord. What the fuck ? Alors, du coup, vous vous réveillez dans le mal, vous êtes chacun sur un lit dans cette chambre. Alors, Inky, tu ne sais pas pourquoi, mais il y a... Tu as une sorte de casque autour de la tête, enfin, une bulle, en fait. Une bulle, d'accord. ce qui te permet... Donc là, vous êtes sous l'eau. Vous êtes sous l'eau, mais bizarrement... Mais bizarrement, c'est que la gravité, elle est comme sur Terre, en fait. Ouais, d'accord. Donc, vous vous réveillez dans cet endroit, je ne sais pas trop où vous êtes, vous entendez quelqu'un ronfler, et Aisy, il y a quelque chose qui est près de toi et qui miaule. Bon. Qu'est-ce que tu fais ? Là, t'es encore un peu embourbé, t'es allongé, t'as pas les yeux ouverts encore, t'entends juste un miaulement pas loin de toi. On va regarder avec une tête. Donc, tu... tous les yeux, et juste à côté de ta tête, tu vois ça. Oh ! Qui miaule. Avec des exobidiques, là. Et moi, je fais quoi ? Je trouve ça normal, ça va ? Tu sais pas trop ce qu'il veut, quoi. Il te regarde juste avec ses yeux exorbités. Et du coup, toi, Inki, tu te rêves aussi tout doucement. Tu vois ça, tu vois l'escargot qui biole, quoi, finalement. Et puis, vous entendez toujours un ronflement. qu'est-ce que vous faites ? J'ai envie de savoir d'où viennent les ronflements. Est-ce qu'ils sont dans la pièce, les ronflements ? Oui. Oui, alors, tu... Du coup, tu essaies d'ouvrir un peu plus les yeux. Vous voyez un lit avec plein de matelas. Et donc, vous, vous êtes au sol, vous voyez pas ce qu'il y a dessus, mais il y a quelqu'un tout en haut de ces matelas qui ronfle. Ok, d'accord. Et il y a toujours l'escargot qui miaule à côté. Je vois qu'il a une petite gamelle, j'ai envie de lui donner à manger des croquettes comme ça. Oui, mais bon, il n'y en a pas. Enfin, tu n'en as pas. Tu n'en as pas dans ton inventaire, malheureusement. Il n'y en a pas autour, alors dommage. Qu'est-ce qu'on fait, Jelly ? Je ne sais pas. Moi, j'ai envie de poser ma main sur la carapace. pour voir comment il va réagir. Ah ouais, bonne idée. Tu veux que je le fasse vu que je suis en caoutchouc ou toi, tu veux le faire avec tes tentacles ? Moi, je m'en fous. Je n'ai pas peur. Vas-y, caresse-le. Du coup, tu fais quoi ? Tu caresses la carapace ? Ouais. Tu caresses la carapace, il est content. Au toucher, ce n'est pas super agréable. C'est dur, c'est une carapace. Mais il est content. Il ronronne. Les escargots ronronnent. Parfait. Et là, tout à coup, vous entendez un... Je n'ai pas mis la musique en boucle. Attendez, je ne sais pas pas la musique. Et là, d'un coup, vous entendez le bruit d'un gros corps, mais un truc énorme qui sonne. c'est le corps que vous entendez juste à côté du lit. Je ne sais pas si vous voyez juste à gauche sur le tonneau. En fait, c'est leur éveil. Et ça fait un boucan d'enfer. Et là, les ronflements, ils stoppent d'un coup. Et vous entendez un truc qui s'écrase contre le mur en face du lit. Et... Et qu'est-ce que vous faites ? On va aller voir. Ouais, on y va. On va regarder ce qui est arrivé avec ce bonhomme. Alors du coup, vous allez voir contre l'humeur et vous voyez ce petit bonhomme. Ah ! Tout joyeux, il fait Ah ! Vous êtes réveillés, les amis ! Bon, mais je m'ai dit, c'est pas fait mal. Ah non, il s'est pas fait mal. Il est content, il est heureux. Il est heureux de l'être là. Vous pensez que c'est un réveil habituel pour lui ? Non. Alors, comment est-ce que vous allez ? Je vais y retrouver à côté du champ de méduse et vous étiez pas super bien. Ça va. J'ai l'impression d'avoir la tête dans le bocal, mais ça va, merci. C'était dans le bocal, bien joué, bien joué. Mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ? On est allé sur l'île des robots et puis on a coulé. Ouais, on est tombé de la surface, on ne sait pas trop... Par un siphon, en fait. On a atterri là, apparemment. C'est bien, ce n'est pas commun tout ça. Et du coup, vous avez trouvé ce que vous voulez ? Ah non. Non, pas du tout. On est encore très loin, au fait. Et vous voulez aller sur l'île des automates ? Oui. C'est ça. Je ne connais pas du tout. Parfait. Ah bah c'est bien, est-ce qu'on va avoir un moyen de regagner la surface peut-être ou qu'est-ce qu'on va faire alors du tout ? Il y a très peu de personnes qui ont réussi à retrouver la surface ici et honnêtement, on n'a pas spécialement envie, on est bien dans l'eau nous. D'accord. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on fait de jelly ? Est-ce qu'on... Je peux vous proposer de vous emmener à la capitale, peut-être que plus de gens pourront vous aider. Ouais, va pour la capitale. Allez, c'est parti. Ouais, super, allons à la capitale. Donc avec Boutou, il se prépare pour partir à la capitale. Il prend un petit filet avec lui. Enfin, je ne sais pas si c'est un filet. En fait, c'est un bâton avec un filet au bout. Une espèce des brisettes. Ouais, voilà. Pour choper des trucs. Ok. Et du coup, bah, vous vous préparez tout doucement à partir, quoi, je suppose. Donc vous sortez de la maison et il y a Bob qui crie « Hé, Patrick ! Viens, on va aller chercher des méduses ! » Du coup, il y a ce petit pote qui arrive. Vous allez avoir la team d'enfer. Oh, putain. Waouh. Oh, salut, Bob ! Pourquoi tu t'es aussi fort ? Mais Patrick, on va aller chercher des méduses pour aller chercher du lait de méduses. Oh. Bah, je vais aller chercher mon filet, alors. Donc là, il va y retourner chez lui et il prend son filet. Puis il revient à voir Bob et il fait « Mais c'est qui ces deux personnes, là ? » Bah, je ne sais pas. Je les ai trouvées par terre. Bah, justement, champ de méduses et ils ne savent pas trop où ils sont. Ils cherchent les automates. Oh, bon. Oh, pas bon. Pas du tout, c'est quoi. Puis, dire rien. Donc, du coup, vous ne demandez rien, vous suivez l'engouement de ces deux personnages ? Ou si vous avez des questions à poser sur le chemin ? Hum ? Ouais. Donc là, vous vous dirigez vers la ville. C'est bien de savoir comment il s'appelle, en fait. de... Alors, moi, c'est Bob. Bob l'éponge. Et lui, c'est Patrick l'étoile de mer. Salut. Enchanté, Gilles. Enchanté, Iki. Vous avez des drôles de prénoms. Il a l'air complètement débile, hein, Patrick. Comme dans le dessin animé. Je ne vais rien dire. Ouais, on reste là et on est fixé sur notre mission. Voilà. Je voulais juste dire oui. Voilà. On a quitté. OK. Alors, du coup, vous les suivez. et hop. Zou. On va bouger. Ah ! Moi aussi, il faut que je bouge. Hop. Et, euh, hop. Donc, vous arrivez dans une grande plaine. et, euh, il y a des... Il y a quelques petites méduses qui, euh... Enfin, qui nagent. Qui nagent dans l'eau, quoi. Puis, il y a Bob qui sort son filet. Il est tout côté un filet. Ah, Patrick, on va aller chercher les méduses ! Et là, vous les voyez partir, euh... à la capture des méduses et ils vous laissent complètement, euh... sur le côté. Enfin, ils sont pas loin de vous, quoi. Mais ils s'amusent à aller chercher les méduses. Et par où, euh, la capitale ? La capitale ? Elle est juste après le champ des méduses. C'est le truc, il est super vaste, hein. C'est vraiment pas super précis, quoi. Vous allez vraiment avoir besoin de lui pour y aller. C'est ce qui m'inquiète. Ok, d'accord. Bon, ben, on va les suivre en les laissant s'amuser, je pense. Attends, est-ce que je peux pas étendre ma mère à ramasser tous les jellyfish, là, comme ça ? Au moins, ils nous foutent la paix. On a pris toutes les méduses avec eux et au moins, on peut aller directement à la maison. Ouais, non, mais il y en a trop, hein. Ah, merde. C'est carrément, c'est le champ de méduses, quoi, donc... Ouais, vu qu'ils ont défilé, ils veulent pas non plus les tuer, donc... Vous voyez, vous voyez Buck qui chope une méduse et qui... Il sort un bocal et en fait, il presse la méduse et il y a du liquide qui sort de la méduse et puis il met ça dans le bocal et puis... Puis il referme le bocal. Ok. Puis Patrick, il continue à mongoliser, à courir partout en essayant d'en attraper. Oh, une méduse ! Oh, une méduse ! Je vais l'attraper ! Je vais l'attraper ! On a pas forcément en train de regarder en train de faire leur singerie, quoi. Ah, là, franchement, euh... Bon, allez, un petit jet de perception chacun pour sortir de ce malaise. Allez, j'en fais, hein. Neuf ! C'est beau. C'est boche. Ça, c'est... C'est 40, hein. C'est 40. Moi, je chauffe sur un caillou, je me prends une méduse sur la tête, je suis électrifé, j'ai plein de combustion. Tu veux pas être électrocuté, c'est bon ? Ah oui, c'est vrai. Alors, bah du coup, il y a... Comment ? Il y a Jélisse qui avance, qui suit les deux... les deux Z-Moto, quoi. Et toi, toi, t'es un peu derrière, tu les suis, mais un peu derrière, et tu tournes ta tête sur... sur le côté et tu vois un truc énorme qui arrive. Oh ! C'est vraiment... Elle est vraiment grosse et vraiment plus grosse que toutes les autres, quoi. Oh merde, et elle a... Elle a une petite aura verte autour d'elle. Elle ressemble pas du tout aux autres, quoi. Qu'est-ce que tu fais ? Les autres ne l'ont pas vue. D'accord. Et elle se rapproche de vous. Est-ce qu'elle est dangereuse ? Est-ce qu'elle a l'air d'être agressif ? Elle a l'air, ouais. Elle a l'air d'être agressif. Ok, d'accord. J'ai envie d'hurler, de faire... Ah ! Il y a une énorme chose qui nous suit derrière ! Ou de courir très très vite et de les avertir. Du coup, il y a... Tout le monde se retourne. Et il y a Patrick qui... Qui regarde la grosse méduse. Il fait... Oh là là ! Elle doit sûrement avoir plein de l'île de méduse ! Et là, tu vois qu'il court vers la grosse méduse. Non, je l'espère. Ouais, moi aussi, je continue. Ou alors, elle engage le combat avec la musique. Donc, vous regardez... Vous regardez Patrick aller sur la méduse ? Bah ouais, je te prépare. Vous savez pas trop, hein. Vous savez pas trop ce qu'elle fait. Elle a juste l'air un peu... Enfin, différente, quoi. Ok, donc du coup... Bah, Patrick s'approche de la grosse méduse. Mais elle est vraiment grosse. Et vous voyez qu'elle... Vous voyez qu'elle... Qu'elle commence à... À concentrer... Une sorte de... Vous savez pas trop, mais elle concentre quelque chose, quoi. Une sorte de magie... Vous savez pas trop quoi. Et pendant cette fois-là, il y a... Il y a Patrick qui le... Qui essaie de le... Enfin, qui le tape avec son... Son bâton filé. Que bah... Ça rentre pas dedans ! Ça rentre pas dedans ! Puis il... Il tue le tour autour de la méduse avec son bâton et... Puis il y a Bob qui regarde un peu plus loin. Il comprend pas trop... Ce que c'est, quoi. Enfin, qu'est-ce qu'on fait ? À mon avis, elle a l'air agressive. Ils vont se faire attaquer. Donc là, vous voyez qu'elle prépare quelque chose, quoi. Que... Que Patrick, à mon avis, il va vite être dans la merde, quoi. On va falloir agir. On a besoin des deux... Deux petits mongolos, là. Ok, d'accord. Tu proposes quoi ? Est-ce que je lui envoie un coup de poing pour la stun et l'empêcher de se charger en énergie ? Ou alors, est-ce que t'as une autre solution ? Ouais, essaye de l'empêcher de charger. Moi, je vais aussi... Je vais lui envoyer un final. Ok, d'accord. Bon, bah, je vais faire un swing punch en essayant de... Attaque combinée. Alors, le swing punch... Bah... Ouais. Ouais, vous le faites en même temps, quoi. Bah, swing punch, bah, vas-y. J'ai de force, du coup. Ça s'en revient. Fais-moi un petit crit de positif. Pfff... Ton poing, il rentre dedans puis il ressort direct, quoi. Ça rebondit. Ça y est, t'as pas... T'as pas tapé... Enfin, t'as pas mis la force que tu voulais mettre dedans, quoi. Du coup, ça... Ça a pas fait grand-chose. Ok, d'accord. Du coup, Izzy, toi, tu... Tu lance ton final, c'est ça ? Yeah. Eh bah, vas-y. Et pfff. Ah, voilà. Ça, c'est un meilleur jeu. Mais je vais pas dire... Tiof ! Bah, du coup, un D4. Alors, je dis votre... C'est un jeu. Un, 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 un... Oh ! Oh, wow, en plus ! Wow, je sais. Je sais. Alors, tu lances le kunai dans l'eau. Mais bon, de toute façon, comme je vous l'ai dit, la gravité, elle est normale, quoi. Donc, le kunai, il part et ça transperce un peu la méduse et t'as le kunai qui s'enferme dans la méduse, quoi. Mais du coup, elle a... Elle a arrêté de concentrer ce qu'elle préparait, quoi. D'accord. Et elle commence quand même, elle... Elle se retourne vers toi. Du coup, tu l'as touché, puis elle va essayer de te balancer un petit projectile parce que moi aussi, je veux faire des dés. Ok. Alors, du coup, tu vois, elle s'est tournée vers toi. Alors, tu ne vois pas sa tête et tout, mais tu te doutes qu'elle n'a pas aimé ton lancer. Et tu la vois, elle tire un petit laser qui arrive à tes pieds. Ça ne te touche pas, mais... Oh, un laser, vraiment ? Un laser. Et là, il y a Bob qui te regarde et qui te dit ça, c'est bizarre. Les méduses, elles ne font pas ça d'habitude. En fait, ils ne se rendent pas compte dans la situation dans laquelle ils sont, quoi. Vous êtes face à un ennemi, eux, ils ne se rendent pas trop compte. Il y a moyen de faire un jet de perception pour voir si je vois quelque chose de particulier ? Tu vois, tu peux. Ouais, vas-y. Alors, face play. Je fais ça, fais la musique. 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Il commence un peu à s'énerver sur la méduse. Et du coup, il veut essayer de la taper. Alors, c'est un dé pour lui. Avec son bâton et son pied. Bonjour ! C'est ça, il va seulement l'exciter, la méduse. Ah ouais ! Ah, tu vois ! Du coup, il continue à taper avec son bâton, mais il ne fait rien du tout. Ça ne lui fait rien du tout. C'est comme quand tu as fait ton coup de poing, ça rebondit, quoi. Ok, d'accord. Et du coup, Bob, il se tourne vers vous, il fait « Est-ce que c'est dangereux, ce machin ? » Très. Oui. C'est la première fois que je vois ça ici. Eh ben, si tu ne te sauves pas et si tu n'emmènes pas Patrick avec toi, ce sera la dernière fois que tu le verras. Oui, je nous conseille à tous de foutre le camp en vitesse et de partir très très loin de cette méduse tant qu'elle a l'air de ne pas trop réagir. Ouais, on m'a dit « S'il y a quelque chose qui ne va pas ici, il faut prévenir le roi Triton. » Bon, d'accord. Et vous venez avec nous et on va prévenir le roi Triton ou alors on fait quoi du coup ? On va le voir. Ben, si vous me dites que c'est dangereux, oui, il faudrait mieux aller le voir. Ok, bon, on va le voir. Alors, on emmène les deux zigots avec nous et on va... Par contre, il y a toujours la méduse. Ah, attends, il faudrait peut-être qu'on la bloque. Est-ce que je ne peux pas faire un jet de perception pour voir s'il n'y a pas une falaise qui s'effrite ? On est dans une plaine, il n'y a pas de petits rochers à s'élever. Non, c'est vraiment une plaine, il n'y a vraiment rien. Il faudrait mieux soit l'immobiliser, soit l'étourdir, soit la buter. Sinon, elle va vous suivre. Vous pouvez prendre aussi le risque de vous suivre. C'est risqué quand même. J'ai quand même bien envie de retente un swing punch quand même pour essayer de la stun le temps qu'on s'en aille, mais il ne reste plus que 5 PM du coup. Oui, ça va diminuer tout ça. Après, tu peux. Puis ça, ça va peut-être même servir. Ouais, allez, je tente quand même. Allez, c'est ton moment. Allez, le moment quoi. Play of the game, je partais. Play of the game. Je suis une coach sur la bêtue. Allez, fais-moi un jouet petit dé. Ah, 27 ! Oui ! C'est un jet quoi ? Ah, merde. Un jet force. Ouais. Ah bah non, je ne sais pas plus. Je ne sais pas plus. Bon, ouais. Vas-y, on va dire qu'il passe. Je te donne des bonus de 10 parce que c'est vraiment gros comme truc. Tu ne peux pas trop le rater. Ok, ça va. Merci. Merci, si tu avais fait plus de 30, je ne l'aurais pas accepté. Mais bon, là, vas-y, bonus de 10 quand même parce que c'est un gros truc. Ok, du coup, tu retends ton bras, tu lui fous un méga punch dans la face et tu ne le transperces pas mais tu as la médus qui recule un peu et qui recule un peu donc vous pouvez en profiter pour vous barrer. Il y a Patrick qui n'a pas trop compris ce qui s'est passé et qui a juste vu la médus s'éloigner mais il ne bouge pas. Ok, je lui donne un coup de pio derrière et je lui dis on se casse maintenant, on y va, 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 on y va. Ok, alors du coup, vous partez en direction du de l'endroit où se trouve le roi Triton finalement et vous arrivez à semer à semer cette petite méduse enfin cette grosse méduse ou non. C'est énorme. Allez, bougeon. Bougeon, bougeon. Il faut que je change de musique. Tac. Je vais la baisser un peu. Ils m'ont cité de la merde. Je vais l'augmenter un peu. Donc du coup, vous êtes toujours avec les copains qui sont les deux champions. Les deux guignottes toujours avec nous. On en a besoin de toute façon. Donc, vous êtes en train de courir et vous arrivez à un endroit où il y a beaucoup plus de vie et vous voyez des poissons au-dessus de vous qui sont armés qui ont des épées des boucouliers mais qui reconnaissent Bob et Patrick. Et donc Bob et Patrick vous emmènent par l'endroit où se trouve le roi Triton et donc juste avant juste avant d'arriver à l'endroit où se trouve le roi Triton il y a il y a deux gardes qui vous stoppent et puis il y en a un des deux qui fait qu'est-ce que vous êtes encore venu faire vous deux là ? Il y a une grosse méduse qui nous a attaqués je comprends pas il rentrait pas dans mon filet Non mais des gardes ici pour dire des bêtises retournez à Bikini Bottom Qu'est-ce que vous faites ? Je vais l'arrêter là direct et dire voilà garde on est venu délivrer un message à ton roi il y a une bête carnage dans le champ de Méduse et il faut régler ça tout de suite Ouais on insiste on le force littéralement à dire qu'il y a vraiment quelque chose d'urgent on le force il y a quand même pas mal de gardes sur le côté je suis pas sûr qu'un force soit vraiment la meilleure des idées Non on force sur les mots pas au niveau gestuel Bah du coup vous allez me faire un jet de de charisme Ok De toute façon vous nous demandez tous les deux Oui C'est qui qui a le plus gros score de charisme J60 Charisme j'ai 35 Bah 60 avec un bonus de 10 et Inki tu fais le jeu Ok c'est parti Hop Ah bah ouais putain 10 au dessus quand même Ah ça c'est bien Donc du coup le garde il te regarde je fais que la musique ait le temps de bien boucle Ouais le garde te regarde il fait vous êtes qui vous on ne vous a jamais vu dans les dans les environs et puis puis il te regarde toi j'y dis alors des poules on en a vu mais elle est comme toi non qu'est-ce que vous êtes venu faire ici on vient de la surface la surface oui il y a eu un grand typhon et alors on a essayé de baramer comme on peut mais on a été absorbé dedans et ces deux jeunes jeunes créatures épongées étoiles nous ont secouru enfin le jeu nous a secouru et du coup on est arrivé ici en bas voilà comment on aboutit ici ah les siphons ça c'est c'est un problème qui a depuis récemment bah écoutez je vais quand même vous laisser passer parce qu'en ce moment on enquête aussi là dessus et allez tout dire au roi triton ce que vous avez vu peut-être que c'est lié aussi à cette attaque de méduse il dit ça en rigolant il croit enfin il pense que ça ça a jamais existé donc du coup il vous laisse passer merci garde merci merci pour votre votre guébé confiance merci donc vous vous avancez dans une sorte de pas dans une salle dans un dans un grand espace dans un grand espace aéré on va dire avec un un gros trône en plein milieu et un type gigantesque oh la la un poisson à tablette qui est là et vous voyez qu'il est en train de discuter avec un un autre poisson qui comment dire ça a l'air d'être quelqu'un un poisson de ouais de l'armée on va dire quelqu'un d'assez haut gradé dans dans l'armée quoi ils sont en train de parler puis ils vous ont pas spécialement vu il y a personne qui nous annonce oh non vous êtes entré comme ça dans la grande salle de vraiment après de toute façon si vous tentez quelque chose il va vite te voir je pense ouais c'est ça mais qu'est-ce qu'ils font Bob et Patrick ils disent rien ils regardent ils regardent la seule enfin dans la seule ils regardent où ils sont ils sont ébahis par par les les décorations par les par les plantes très colorées de l'endroit c'est une énorme salle on peut au moins avancer jusqu'au milieu ouais c'est Bob et Patrick ils sont complètement ailleurs ils sont heureux d'être là ils s'amusent avec les plantes et les petits poissons on va s'avancer un petit peu plus de la moitié de la salle du coup le roi Triton il voit que vous êtes là il met fin à la discussion avec son avec le poisson le poisson garde puis il vous dit oh là qu'est-ce que vous êtes venu faire ici étranger et bien on est venu ici par une advertence au fait on vient de la surface on a été pris par un siphon et ces deux jeunes hommes que vous voyez derrière nous Bob nous a secouru et nous a amené vers vous parce qu'on a été attaqué par une grosse méduse et apparemment ça n'a pas l'air normal dans la région non plus une grosse méduse qui tire des rayons et qui a une aura verte qui a une aura verte qui a une aura verte qui plus est voilà donc là il tilte il tilte quand même sur l'aura verte et il fait intéressant c'est pas commun ça les méduses non plus les grosses méduses autant on en a plein des petites mais des grosses on n'a jamais vu et peut-être que tout ça c'est lié aussi à la perte de de mes hommes ah vous avez perdu beaucoup d'hommes vous aussi de votre côté alors qu'est-ce qui s'est passé vous j'ai voulu envoyer plusieurs patrouilles aller à à la caverne de la déesse et ils sont jamais revenus et je sais pas ce qu'il se passe là-bas mais on est on est on doit garder une pierre qui se trouve dans cette caverne et je ne sais même pas si elle y est encore mais j'ai vraiment l'impression qu'il se passe des choses pas net là-bas est-ce que vous connaissez l'île des automates les deux automates c'est c'est l'île qui a la surface on n'y va jamais on n'a aucune raison d'y aller est-ce que la grotte y est proche la grotte elle est la grotte elle est sous l'eau peut-être qu'elle est proche relativement vous savez on est quand même assez profond parce que peut-être que si on on emprunte le chemin jusque là-bas pour voir le mystère ça pourrait peut-être nous donner accès à l'île même en étant sous l'eau on aurait peut-être la possibilité de s'y rendre malgré tout et d'arranger deux affaires en même temps qu'une c'est possible qu'est-ce que t'en penses Gini ? ce serait intéressant ouais je vous propose d'enquêter dans cette grotte et en échange vous nous aidez à retourner à la surface très bien marché conclu je vous renverrai à la surface si vous revenez avec les informations qu'il faut et j'espère que la larme de la déesse se trouve toujours dans la grotte ok parfait bon on va s'y rendre alors du coup alors du coup vous voulez lui poser quelques questions ou ? euh non je vais juste lui dire qu'il faut remettre les petits potos chez eux et envoyer peut-être une patrouille vers le champ de bêtises ouais ok on va faire ça tout à coup vous inquiétez pas Bob et Patrick qui viennent souvent ici ils connaissent le chemin vous inquiétez pas pour eux ils s'en sortent tout le temps de toute façon ok donc là il appelle comment il reparle le poisson garde qui est avec lui vous voyez le poisson garde qui écoute et après qui s'en va de la salle et puis il vous dit écoutez vous allez vous allez partir en deux dauphins vous arriverez plus vite à la caverne de la déesse ok ok c'est parfait donc du coup vous partez de enfin vous sortez de la salle et il y a il y a deux dauphins qui vous attendent deux dauphins avec des selles dessus pour vous asseoir dessus parfait donc vous vous montez dessus et puis vous partez en direction de de la caverne de la déesse ok alors hop on va enlever tout ça eux ils sont plus là eux ils sont plus là eux ils sont plus là vous partez assez rapidement à d'autres dauphins vers la caverne la caverne de la déesse et sur le chemin bah vous êtes attaqué malheureusement malheureusement pour vous vous voyez derrière vous hop oh une anguille une ? non il y a deux anguilles qui eux aussi ont une aura verte autour d'eux et qui commencent à foncer sur vous ils sont plus rapides que les deux femmes donc ok donc ils vont ils vous rattrapent qu'est ce que vous faites qu'est ce que tu proposes j'ai dit là dessus le combat il me paraît inévitable moi je propose on fait un dérapage de dauphins pour s'arrêter et on les attaque le coup direct bah ok d'accord tu veux lancer les hostilités ou je commence ? bah moi c'est plutôt distance moyenne que je donne pas donc j'ai obligé de me rapprocher ok d'accord moi pour mon compte ce que je peux faire c'est avec le dérapage sur le dauphin je saute et je veux donner deux coups de pied en avant sur l'aptroïne alors si alors vous êtes pas à ras du sol donc si tu sautes je vais avoir des dégâts de chute non t'auras pas de dégâts de chute mais tu te retrouveras à terre là vous êtes à 10 12 mètres du sol parce qu'en fait je prends un appui sur le dauphin avec mes pieds et puis je remets mes pieds en avant et je tape dans la tête de l'anguille en fait j'aurais moyen de faire ça avec des activités ouais tu peux ouais tu peux faire ça après je te garantis pas le retour de ce saut du destin mais ouais tu peux c'est nous qui guidons les dauphins oui comme des chevaux et moi un terrain qu'on va monter alors oui ouais ouais ok moi j'ai plutôt opté pour ça alors donc du coup Nki tu te mets debout sur le dauphin et tu te propulses sur l'anguille c'est ça ouais les deux pieds joints sur elle ouais ok bah j'ai de textilité du coup ok c'est parti que comme il me reste plus beaucoup de mana ouais bah t'as raison t'as bien raison t'es loin d'être terminé hop ah mais puis ah non au revoir Nki ah là c'est critique là ok alors là du coup tu 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 prends une impulsion sur le dauphin tu sautes sur l'anguille et bah tu t'as mal calculé ton ton saut et tu tapes à côté et du coup tu commences à tomber tu commences à tomber vers le sol et il y a il y a ton dauphin qui par réflexe va vers toi mais on n'arrivera sûrement pas à te récupérer à temps du coup il y a une il y a l'anguille que t'as essayé de toucher qui qui se retourne vers toi et qui va essayer de te choper après mais d'abord allez-y bon moi je vais plutôt faire un demi-tour de dauphin je vais sortir un peu d'ail demi-tour je vais passer le plus proche possible de l'anguille qu'il y a derrière moi que du coup je me retourne pour attaquer et j'ai essayé de lui mettre un coup un coup sévère comme un couteau ok bah du coup j'ai de déxtérité aussi un décent c'est le 10 ok du coup t'es sur t'es sur le dauphin bien installé tu fais un demi-tour bien contrôlé et rapide et tu fonces sur sur l'anguille l'anguille continue aussi à à foncer tu vois tu fais un jet de dégâts c'est un décat un décat ouais ah bah ça c'est beau ça ça c'est beau un ok donc du coup vous vous croisez euh tu tu l'écorce juste un un petit peu quoi ça le déstabilise pas trop mais du coup lui il se retrouve derrière toi et toi tu continues un petit peu ta course tout droit euh l'anguille la première elle va essayer d'aller chercher Inki ah pauvre Inki il est vraiment dans le mal il est en train de plier c'est ça alors bon oh là là l'anguille fonce sur toi attention ça pique protège ta vue non c'est après c'est pas des gros ennemis d'où encore heureux euh mais tu te prends tu te prends d'autres dégâts quand même aïe ok je suis à 4 ok donc elle fonce sur toi elle te elle te percute après que tu sois arrivé au sol donc t'as pas de dégâts de chute parce que t'as ton passif merde mais du coup l'anguille arrive et te charge et euh des 20 dégâts ouais c'est ça et euh et paf du coup elle est elle est elle est vers le sol avec toi quoi et celle que t'as attaquée elle a un peu déstabilisé mais du coup elle elle prend son tour pour 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 se remettre de ses petits dégâts elle va sûrement te recharger au prochain tour qu'est-ce que vous faites euh passer le deuxième tour continuer je fais demi-tour demi-tour tu recharges voilà bah rejet de dextérité descends aïe ah ça passe c'est pas jet de dégâts j'ai plus de 80 je vais dire ouuuuh ouais c'est pas passé loin petit jet de dégâts ah ah ça c'est voilà ouh du coup même manœuvre demi-tour contrôlé tu charges l'anguille qui qui est un petit peu déstabilisé et là tu la coupes littéralement en deux quoi flich donc paf merde non ah non si c'est bon je t'ai pas sur le bon endroit ah paf bim une anguille en moi je sais plus si j'avais dit mais les anguilles elle avait aussi des petites zora vertes autour je crois que je l'avais dit oui ouais donc du coup il reste plus que celle d'Inki en bas donc Inki c'est à toi sachant que l'avoir au corps à corps ça risque d'être compliqué à cause de quoi elle a pas de charge électrique bah parce qu'elle est loin elle est au sol et c'est comme si elle est en ciel ouais voilà ok d'accord attends je réfléchis qu'est ce que je peux bien faire il y a quelques il y a quelques rochers en bas quelques plantes ok d'accord bah j'utilise un peu un peu de dextérité ou de force ça dépend ce que tu choisis pour lui prendre une pierre assez grosse et la caler entre les deux yeux sort de la sommeil ça va être force bah si tu prends un gros caillou ouais un caillou moyen au moins histoire de lui mettre contre les deux yeux après c'est le truc voilà j'ai de force quand même parce que parce que même si tu prends un truc moyen il va falloir le lancer fort pour pas qu'il l'esquive quoi ouais 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 j'ai de force 35 c'est du mat ouais c'est bon c'est triste du coup tu te rapproches d'un gros caillou t'essayes de le soulever mais bah t'y arrives pas ah merde ça c'est con t'as mal jugé le poids du du carillou et du coup bah l'anguille bah qu'est-ce qu'elle fait bah elle va le te recharger t'es un point et j'arrive ouais c'est le game over pour moi non putain en plus c'est les gènes de fou que je fais quoi non mais non prépare ton enquête c'est le coup c'est bon oh la 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 il reste plus que 2 PV je crois qu'il me reste encore une attaque comme ça je suis marre elle fait elle fait le max du coup elle te recharge tu t'en charge sur le côté et là tu prends le coup sévèrement t'es pas t'es pas t'es pas super bien tu mets un gelo à terre tu fais hop putain c'est peut-être mes derniers instants dans ce monde première mission première mort c'est terrible c'est terrible c'est terrible ok bah du coup nouveau tour ok easy est bon là j'ai pas vraiment le choix je vais faire une charge de dauphins vers peut-être Antilla allez la méga charge quoi et là même là un crit mais dans le mauvais sens du coup c'est moi qui vais clamser allez vas-y petit jeu de dextérité allez oh la la sympa c'est il assure j'ai le dégâts du coup ouais ça c'est un peu moins ça va oui ça va bon du coup tu fonces sur l'anguille qui reste tu la touche tu mets quand même sur pas mal et elle est un petit peu déstabilisé j'aurais peut-être son attention du coup donc là ouais elle se retourne vers toi elle est un peu vénère mais elle a mal quoi quand même donc ah Miki du coup qu'est-ce que tu fais euh je suis à quelle distance d'elle alors du coup finalement maintenant je suis quand même de nouveau sur toi pareil t'es quand même assez loin tu l'auras pas au corps à corps de toute façon ça c'est sûr euh est-ce que je peux siffler après mon dauphin pour me remettre sur son dos au cas où comme ça s'il doit préparer quelque chose je suis ouais ok là tu tu siffles euh le dauphin il est naturellement vers toi tu peux tu remontes dessus ok d'accord ok tu remontes dessus et euh et du coup l'anguille bah l'anguille va essayer d'attaquer euh Easy du coup vu qu'il a pris euh l'attention mais il a un malus parce qu'il l'est un peu blessé ok du coup euh il fonce vers toi euh euh Jilis mais euh il il te rate t'arrives à l'esquiver assez facilement t'as l'impression qu'il représente plus une grosse menace quoi parfait mais il est toujours là je vais l'achever tu vas l'achever avec p'tit jit d'extérité je vais tenter que tu vas rater pour qu'on rigole je tiens p'tit jit de dégâts haha 1 c'est 4 pas Esbra du coup tu vois elle passe euh elle passe euh elle passe juste à côté de toi quand elle lance son attaque toi t'en profites pour euh euh lui donner un petit coup euh d'opportunité euh euh et ça le euh ça le détruit complètement euh euh l'anguille qui a paf allez salut bon bah on a du filet d'anguille euh du filet d'anguille ouais je vais faire mettre la musique là donc euh ouais le euh le combat est fini vous êtes tous les deux euh sur votre dauphin euh euh est-ce que vous repartez euh tout de suite ou non déjà je vais demander si ça va parce qu'il a pris cher quand même euh j'ai deux trois dents en moins euh j'ai le plexus gauche qui me fait mal euh et j'ai mal à mon talon c'est vrai c'est vrai que c'est pas le meilleur euh c'est vrai que c'est pas le meilleur euh j'ai mon mieux tu vois tu vois tu vois Inki il a beau avoir beaucoup de technique euh ça ça peut ne pas suffire euh ouais euh je voudrais demander s'il fait nuit là par hasard on est on arrive à quelle heure là le ciel il est comment euh vu à travers l'eau là en haut bah il est bah en fait vous êtes tellement profond que vous voyez pas spécialement le ciel je me serais bien fait une petite euh un petit soin d'éclat lunaire pour euh récupérer au moins euh deux ou deux ou trois ou un pv quand même ça euh ça va être compliqué sinon le filet dans qui ça se mange bah après euh c'est euh ça va être compliqué euh c'est pas cuit donc bon c'est pas cuit en plus y'a l'aura verte chelou euh d'ailleurs l'aura verte a disparu quand ils sont morts ils sont morts l'aura verte c'est pas ouais mais euh ouais y'a pas c'est bien des êtres vivants c'est pas des machines euh bah écoute ce qu'on peut faire Unki c'est que tu me fais un petit geste de perception et je vois que c'est des plantes curatives c'est ça ? voilà on va faire ça parce que je suis généreux et que je sais que tu vas rater ton jeu ouais t'as l'aérénisé tout ça t'as l'aérénisé tout ça t'as l'aérénisé tout ça et voilà exactement allez oublie pas hein 40 oh c'est bien bravo ouais pour une fois ok bah tu vois euh tu vois une plante avec des ce qui a l'air d'être des fruits dessus tu sais pas trop mais euh t'es tellement dans le mal que de toute façon tu tu vas tenter euh je suppose d'en manger euh oui 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 non 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 je suis généreux parce que bon vu ce qui arrive après faut mieux être en forme t'inquiète tu vas mourir après euh pour mourir après si AMJ il est gentil c'est pour mieux tacler après donc euh vous inquiétez pas bah du coup tu vas me lancer euh un des quatre pour savoir combien de pv tu vas récupérer allez quatre quatre ça va être un tu vas voir allez chiche non quatre t'as déjà fait hein tu vois qu'est-ce que je t'avais dit bah bah oui mais tu n'as pas écouté maître Zenyatta ah la 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 défaite doit être impossible dans ta tête terrible c'est terrible ok donc du coup vous bah du coup tu manges tu te sens légèrement mieux c'est pas fou ça va ça coûte salé c'est vrai c'est un peu salé hein c'est un goût de boule comme ça c'est un goût de boule bah c'est ça bah t'es dans la merde à côté bah dans l'océan bah du coup vous repartez euh à d'autres dauphins euh en direction de je peux pas manger mon dauphin pour reprendre des pv ou euh alors euh tu pourras mais pareil cru euh ça doit ça va pas être fou euh tu vas te mettre le roi triton sur le dos euh c'est peut-être pas le bon plan non mais on va continuer tout droit ouais je pense que c'est peut-être ouais donc vous vous dirigez vers la la caverne et euh en en vous rapprochant de la caverne euh vous voyez des 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 cadavres de 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 poissons euh soldats comme celui que vous avez vu euh chez euh chez le roi triton quoi est-ce qu'ils sont grillés ? je sais pas le gars qui veut bouffer pour attraver des pv non ils sont pas ils sont pas grillés non 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 il veut manger des morts 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 arrête et euh et euh donc voilà vous voyez ouais vous voyez euh il y a eu plusieurs fights euh près de la caverne quoi vous la voyez la caverne de toute façon vous vous rapprochez de la de l'entrée de la il avait envoyé euh des soldats il nous a pas dit combien non il y en a pas beaucoup hein mais euh il a envoyé quoi deux trois patrouilles d'éclaireurs quoi c'était pas non plus des gros guerriers quoi mais euh ouais ouais d'accord d'accord mais euh voilà vous êtes à à l'entrée de la de la caverne quoi bon on va rentrer on va d'abord peut-être faire un jet de perception pour voir est-ce qu'elle est fort sombre la caverne ? euh non elle est très éclairée la caverne ok bon là vous êtes pas dedans hein là vous êtes euh mais vous voyez que c'est quand même bien un éclairé ok c'est naturel hein c'est pas c'est pas quelqu'un qui a mis des lampes ok ok donc vous entrez dans la caverne oh on va laisser les dauphins sur le côté ouais un petit peu planqué ok et puis euh on va aller mais vraiment euh à t'attends à t'attends ok qu'on va changer ah des cristaux oh c'est beau putain bah des cristaux je crois que ça va au chef ou quoi ? hmmm elles ont l'air d'avoir une aura verte aussi non ? ou alors euh alors euh vous vous entrez dans euh dans cette caverne bien éclairée et il y a donc il y a ces cristaux sur les murs et vous voyez euh une sorte de brouillard euh brouillard vert euh qui est assez volatile quoi et en fait vous entrez dans la caverne c'est c'est une euh vous êtes dans une grande hmmm c'est une assez grande enfin pas sale parce que c'est une caverne mais c'est un grand espace quand même ok bah nuit poupoutch c'est vous avez de la place et au milieu il y a il y a un gros pylône de cristaux ok là vous êtes euh vous êtes à l'entrée dès l'entrée de cette grande pièce quoi ok euh je vais passer devant hein oui merci je pense que c'est préférable oui au pire t'as des armes tronchantes ça va euh je vais quand même euh garder un kunai tout d'accord mais juste un seul histoire euh histoire d'être très mais t'en as combien des kunai ? j'en ai plus que 5 là parce qu'il y en a un qui reste dans la méduse il y en a un qui reste dans la méduse adieu kunai voilà c'est pas grave ok donc du coup qu'est-ce que tu fais ? qu'est-ce que tu fais ? je vais passer devant et je vais lui dire reste un petit peu derrière mais suis-moi pas trop près ouais je suis légèrement derrière ouais et on va avancer le plus discrètement possible en étant aux aguets ouais ok vous vous dirigez vers le centre euh ouais 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 de la pièce ouais ok donc vous euh vous arrivez euh au centre de de la de la pièce là il y a le sol qui commence un peu à à trembler et c'est le début des embrouilles évidemment oh non oh non oh non oh non il y a pas encore des baies ici quelque part pour reprendre un PV avant parce que d'achat caillou c'est peut-être du sol ah non non il va falloir voir ça donc vous voyez quelque chose qui commence à à se décoller du du pylône au centre et vous voyez ce truc là qui a pas du tout pas du tout l'air radical oh oh il pique lui et euh du coup euh qu'est-ce que vous faites de toute façon il va euh euh moi je vais commencer à courir pour contourner et je vais dire de se mettre le plein possible d'être mis de tirer dessus avec son blast possible donc toi tu veux faire quoi tu veux courir le contourner ouais je vais essayer de courir autour de lui en fait tout simplement ok ouais non mais il faut attirer son attention ou pas ok d'accord de toute façon t'es plus près qu'Inki donc c'est plutôt toi qui va focus euh donc il te regarde il essaye de suivre euh il essaye de suivre du regard euh qu'est-ce que tu fais toi Inki euh bah oui comme dit Easy je vais essayer d'utiliser un blasto blast mais au niveau de la tête pour essayer de lui faire un headshot du coup tu tu t'éloignes quand même du pylône ou tu restes près du pylône ? non non je m'éloigne on ne sait jamais le pylône on ne sait pas ce qui peut arriver d'ailleurs je veux même dire à à Gilly de se préparer au cas où malheureusement je viserais le pylône et que ça s'effondre au moins comme ça il peut t'inquiète vas-y ok bah du coup tu tu t'éloignes et euh donc t'actives ton canon je suppose c'est ça ma main se transforme la main d'Inki se transforme en canon du canon alors elle l'humi comme ça un petit peu et du coup je lance un deck ok et du coup ouais donc c'est un jet de dextérité ouais ouais dextérité du coup t'es c'est le mitrailler tu vise la tête si tu vise la tête c'est moins 10 hein mais c'est bonus de dégâts si tu touches du coup euh 60 ouais allez je vise la tête ouais ok c'est parti allez allez on jeu des rats oh 5 GG oui magnifique 1 dans sa tête et tout blablabla du coup tu fais 1 des 4 de dégâts plus euh plus 2 parce que c'est dans la tête et c'est parti plus 5 non plus combien tu m'as dit 2 plus 2 hop c'est parti 3 5 3 plus 2 5 oh c'est haut GG ah ok donc tu tu mitrailles euh en fait c'est ça hein c'est des petites salves que tu tires avec ton canon euh c'est ça comme Megaman ouais dans le même style mais t'as t'as des petites des petites tiers de plasma qui arrivent dans sa tête et tu vois qu'il il est bien déstabilisé quoi tu as quand même bien fait mal et euh ça donne bah du coup une ouverture hein Agilis c'est le faire quelque chose parfait j'enlèche mon canon d'horizité euh moi je suis bien parti pour lui mettre une grenade aveuglante dans la touche c'est sûr il a déjà l'air un peu stun oui il a l'air déjà un peu stun voilà ah l'on suit dans les jambes si tu veux ou si t'as une meilleure idée pour pour vu qu'il a la tête maintenant tu lui brises les jambes ou tu le mets à un genou qu'est-ce que t'en penses ? il sera complètement immobile comme ça si tu as ou alors qu'est-ce que tu penses ? non parce que c'est le poison ça n'arrive pas de faire effet sur lui et j'ai de l'an c'est tout c'est vraiment ah t'as pas genre des trucs pour lui ligoter les jambes ? je peux essayer d'attaquer ses jambes avec deux coups de daï simultanément tu veux lui faire quoi ? les lancer ou euh ? non au corps à corps corps à corps ? ouais bah j'ai de dextérité moins 10 quoi alors euh tuc tuc un décent la dextérité allait à 60 bah du coup ah merde à tête à peu ok alors du coup tu tu te rapproches euh euh de l'homme de cristal et euh par euh par un réflexe il saute et euh il s'éloigne de il s'éloigne de toi pour pour esquivrer ton ton coup et il essaye toujours de de se remettre un peu de ce de ce headshot d'accord du coup nouveau tour là il est remis va pouvoir attaquer donc il y en a un ou deux qui agit après ça lui après ça à part des stabilisations évidemment alors j'ai bien envie de décrocher un morceau de cristal qui a l'air déjà fragile et d'utiliser de la force pour faire comme avec le caillou tout à l'heure on essaie de lui envoyer sur lui comme un pieu tu peux encore retirer avec ton flingue pour la fin du jeu non mais les noms mais en fait tpm enfin je tonton tombera mécanique je considère que tu utilises un pm pour l'activer mais après si tu l'as tu le gardes ah d'accord ok ça va ok d'accord bon alors du coup je retente un blasto blast ouais du coup dans la tête ou ton j'ai bien envie attend je réfléchis est ce qu'il a l'air d'être agressif est ce que genre il a les bras qui commencent à être en mode attaque il va attaquer il va attaquer ses garanties vous êtes des ennemis pour le hockey je peux encaisser just do it ok mais dans la tête je vais essayer de l'arracher avec le malice de 10 quoi c'est parti qui a dans du lourd pour la suite non non là on se rapproche de du dénouement bah j'ai dégâts plus ça plus plus combien du coup de toujours ok dans la tête ce serait bien ah oui si je fais un dessin c'est pas mal ça oui oui moi du coup tu je lui retire dans la tête tu vois l'homme de cristal qui qui explose complètement enfin sa tête explose et le corps tombe à terre et et il verte il ne bougera plus parfait par contre le tout est bien que c'est pas fini le sol le sol recommence à à trembler et vous voyez d'autres d'autres petit homme de donc c'est la même sauf qu'il y en a deux qui sortent du pylône ils sont légèrement plus petit quand même donc vous vous avez tous les de me faire j'ai une perception d'accord j'ai fait 27 points et ma perception est de 40 donc tu vois qu'ils sont devenants je déconne alors juste juste projet de perception je vais bouger il dit pour pas que tu entendes ce que je veux dire ici alors que tu es donc tu es tout seul à voir ça donc vous êtes vous êtes dans la grande salle et en fait tu vois que derrière le pylône tout au fond il ya une sorte de petit couloir et tu as l'impression que le brouillard le brouillard vert il sort de là ok d'accord voilà c'est tout alors je souhaite j'ai envie de faire un jet de perception s'il ya besoin ou alors de savoir non mais tu l'as tu as vu que tu as vu que par un ton jet de perception t'a permis de savoir ça mais ce qu'il est nocif comme gaz est ce que c'est non non bah non parce que vous vous êtes dedans là donc la caverne en est rempli mais si tu veux le gaz vient de là d'accord enfin c'est pas moi les gars c'est un brouillard enfin c'est ok d'accord alors ce que j'ai envie de proposer de faire c'est que je fais un astro dash ou quelque chose dans le genre et du coup je fais un peu comme mario tu vois je fais je fais un dash pour pousser easy et moi dans le fond du couloir pour vite c'est loin c'est loin même avec un astro dash qui donnerait une impulsion énorme ça serait trop loin quand même bah après c'est le temps de te mettre à côté le temps de te mettre à côté d'easy après l'emmener eux les deux les deux perso de cristal ils font ils font agir quoi tu peux le faire mais c'est à risque et est ce qu'ils sont assez éloignés genre je peux tirer dans le plafond et est ce que ça peut pas faire effondrer pour que il puisse plus passer au fait ça va être compliqué parce que tu sais pas si parce que tu vois qu'il ya un couloir après mais tu sais pas si c'est une voie sans issue ou pas donc c'est ça risque de rester bloqué dans la caverne d'accord moi j'ai pas trop de solution je peux pas en parler ici vu que j'ai eu la perception si ça tu peux le faire je vais ramener ok d'accord je vais je vais lui expliquer et on va essayer d'élaborer un plan ouais heureux peut-être que lui avec des armes il pourra heureux alors du coup moi j'ai j'ai expliqué à une quise qu'il a vu et donc je te l'explique qu'est ce que vous faites alors easy j'ai eu la perception j'ai vu dans l'avenir et derrière il ya il ya un couloir au fait d'où émane la fumée toi tu es peut-être un peu plus proche moi je suis loin mais on est encore trop loin du couloir pour y accéder en courant mais il ya il ya il ya un trou là il ya un couloir et c'est là d'où émane le gas qui propose qu'on fait il se rapproche de l'on peut pas tirer non plus dans le plafond pour faire effondrer parce qu'on sait pas si une sortie de ce côté là qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait par contre il va falloir agir vite parce que ils vont arriver ah ils avancent je sais pas j'ai proposé un dash mais c'est trop loin et moi je retente encore de taper au laser enfin blasto blast dans la tête du second que tu auras tapé ouais vous pouvez faire chacun ok ça va ou alors je vais taper dans sa poitrine et c'est de le faire reculer mais c'est lui fera des dégâts aussi peut-être ouais vaut mieux un tir plus stabiliser ouais un et moi j'avais que l'autre quand ouais ouais on va faire ça ouais ok ça va bah fait de vos jets du coup à bas cg d'exilité tous les deux qui c'est bas c'est moins 10 encore pour passer moins bas parce qu'ils sont un peu plus petit pour pour et qui voilà les deux ratés là ok alors du coup tu toi tu prends ta ta bombe ta bombe d'encre tu la jette tu la jette sur sur un délai des deux bonhomme il esquive facilement ta bombe exploite sur le pylône ça répand l'ancre sur le pylône ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'effet ok une qui qui essaie de tirer sur sur l'autre l'autre esquive très facilement les tiers avec un petit saut et vous voyez qui vous fonce dessus ils sont plus fort que le précédent ah bah là là ça va être compliqué pour vous alors le premier qui va taquer easy ok du coup il s'avance il commence à courir vers vers toi easy et là tu as le seul qui recommence à retrembler un coup et il est un peu déstabilisé du coup il stoppe sa course et il essaye de se remettre de se remettre bien donc il va pas t'attaquer quoi du coup et celui qui va t'attaquer ça va être ballon ça oh c'est ballon oh c'est ballon oh là là alors je le prends pas dans la tronche mort non t'es pas mort tu peux tomber dans le coma aïe 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 à ça c'est terrible je vais fondre à terre j'ai les yeux en forme de crois c'est fini allez vas-y tu peux me faire un jet d'esquive on va te laisser le jet d'esquive à moins 20 chance le jet de panique quoi dextérité moins 20 sinon tu te le manges du coup l'homme de cristal arrive et tout a un gros coup un gros coup dans ton bite quoi tu tombes au sol dans le coma et là c'est et là c'est la merde t'es plus que tout seul ici non ouais ouais et je me fonds de rfp vange moi et c'est beaucoup trop risqué que j'affronte ça ça me paraît le coup pas ça va être compliqué qu'est ce que tu fais c'est possible de courir ramasser inki et se barrer se barrer de la caverne ouais oui tu peux vous êtes pas loin de l'entrée ouais je vais ramasser il faut falloir aller vite battu dextérité du coup en michel pas le choix il pousse des muscles il arrive à me soulever la réussite critique du destin ok alors du coup tu tu vas tu vas le faire comme ça va carrément faire le vu que c'est un jeu à une réussite critique on va tirer avantage de la situation tu donc tu vas vers le corps le corde badin qui du coup et tu vois les deux les deux hommes de christelle qui te fonce dessus et et d'un coup tu as été une sorte de miroir magique qui apparaît juste devant eux et les deux se cogne dedans et ils sont bien bien amochés tu sais pas trop d'où ça vient puis t'entends une voix derrière toi demandant est ce que vous allez bien et tu vois tu te retournes et tu vois ça ah chouette c'est sexy t'es mort toi faut que je mette ça j'ai mis ça pour inki mais bon vu qu'il veut plus le voir ok donc tu vois que elle voit il voit kinky est en pls quoi elle va me réconforter me soigner voilà comment ça tu vois tu vois c'est ma qui commence à briller et on va l'antenne qui frittit je vais quand même faire un g pour le fun parce que si je le rate ça va être rigolo ça me tue au fait un peu de transfert ça m'arrache le coeur alors du coup je garde le suspense jusqu'au bout du coup il ya ses mains commencent à à briller d'une lumière jaune jaune blanc et ça a lancé un petit rayon sur sur inki et je fais un autre g je désintègre je peux désintègre dans tes mains jelly c'est parti et là du coup inki tu te réveille d'un coup avec un regain un regain de vie et donc tu as gagné 4 pv la battue tu vois tu vois la petite sirène qui est là et là du coup vous pouvez en profiter pour pour reprendre le dessus l'aller le miroir a disparu et là les deux les deux hommes de cristal sont déstabilisés il ya toujours le couloir tout au bout de la salle qui open qu'est ce que vous faites je dirais enki de s'éloigner et moi je fais penser avec deux naïs en dégommé ok donc toi tu veux en attaquer ouais ok bah j'ai d'exciter ok je dégâts deux cas donc tu font sur c'est un des des deux hommes de cristal tu lui faut un coup de cunaï dans le bras et talent le bras qui qui se barre tu vois le l'homme de cristal qui tombe lourdement sur le côté pareil il se brise en mille morceaux sur le sol donc il en reste un après vous savez pas s'il peut encore en avoir d'autres après donc c'est à toi inki qu'est ce que tu fais sachant que la petite sirène vous savez vous savez pas comment elle s'appelle vous n'avez pas demandé et elle ne sait pas elle n'a pas vu le couloir qui est tout au bout donc si on s'en va genre on la laisse toute seule c'est une petite caverne c'est vous rentrez vous avez une grande 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 salle vous êtes à il ya l'entrée et il ya un petit couloir au bout c'est tout tu peux pas te perdre ouais ils sont pas devant le couloir aussi sont devant le couloir justement pas spécialement non 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 ils sont pas devant le couloir si vous voulez il ya vous eux et le couloir assez loin derrière vous pouvez même les contourner sur le côté quoi est ce que j'ai envie de faire s'il ya moyen dans la construction du scénario si j'ai l'asté j'élastique mes bras je les allonge je prends la petite sirène dans mes bras j'élastique mes bras et je prends jelly dans mes bras et je commence à donner un dash comme tout à l'heure sur le dauphin pour essayer d'aller le plus vite possible vers la sortie pas donc le couloir tu te rends compte que tu demandes de faire un truc assez surhumain oui donc non ça ça va pas être possible de faire tout ça tu es certes peut-être un héros mais pas un super héros c'est à toi de décider c'est tu as le choix il ya plusieurs choix soit tu te bats contre le mec sachant que tu sais pas s'il peut se passer derrière soit tu vas direction du couloir soit tu fuis c'est ça c'est toi qui va il donc il en reste un seul je propose qu'on détruit celui là et après on voit s'il y en a d'autres qui revient et ça donnera peut-être le temps de nous échapper avec à 3 quoi sans forcément faire des trucs vraiment maintenant déjà on en a tué un il y en a deux qui sont arrivés on va en tuer deux il va en avoir quatre ouais bon on se casse à son nom peut-être quoi vous voulez sortir de la grotte où vous voulez plus loin dans la grotte ok donc beaucoup va falloir aller enfin fort contourner celui qui reste ou passer à côté ou ce que vous voulez mais lui va lui va pas rien faire toi tu as déjà agi ouais là c'est à inki moi je suis à portée de moi t'es quand même assez loin du deuxième mais il va il va attaquer quoi donc il faut absolument contourner bas ce que je peux faire alors à ce moment là c'est lui donner un coup dans les jambes histoire de le déstabiliser à terre et avec ça on a le temps de partir peut-être c'est faisable ça bah tu sais pas si tu vas le tuer tu sais pas ce qui va se passer après mais tu peux faire mais c'est pas pour le tuer c'est juste pour lui paralyser les gens pour qu'ils se mettent à je vais pas et paralyser les gens c'est un mec de cristal si tu tentes un truc c'est pour c'est pour le briser quoi ça sera pas pour ok et si je lui brise les jambes il a du mal de nous poursuivre si on est d'accord il ya moyen ça bah oui il va galérer à poursuivre mais si vous le tuez mais ça mort c'est logique parce que si on le tue comme easy et peut peut-être en avoir bien amoché oui ouais tu veux que je le tue alors peut-être ah ouais achève bon allez je l'achève ok blasto blast moi j'ai d'exciter du coup ouais voilà bah non bah voilà on se prend la tête sur ce arc est ce que ce que tu veux faire moi tu rates voilà comme ça c'est je pense que la prochaine fois je fais directement un jeu puis je décide de ce que je veux faire parce que je l'aurais raté voilà du coup tu tiens sur le mec de placement avec tu sens que ce regard de vitalité tu as un peu perturbé et du coup tu fais pas gaffe que tu tiens tu tiens à côté tu tiens une salle de tir de placement c'est vrai ça va là ça part ça part d'un coup ça part tout seul et ça part à côté c'est à cause de la sirène arrête de la regarder du coup ce bonhomme de cristal il va attaquer il dit qu'il est plus près il faut pas je me foire même mordent encore comment j'ai réussi à battre l'empereur cléptons finalement alors ils sont vers toi et il fonce sur toi en courant et il essaie de te donner un coup mais tu l'esquive de justesse et tu esquives quand même il continue quand même sa course et il s'éloigne de toi quand même du coup nouveau tour qu'est ce que vous faites alors du coup comme il a continué le champ est libre pour le couloir voilà on doit quand même vraiment l'affronter alors tu le champ est libre le champ est libre oui et non c'est si enfin ça ça dépendra de ce que vous faites s'il voit que tu vas foncer vers le couloir il va aller dessus mais si quelqu'un en empêche il pourra pas tant t'embêter bon allez je retente encore un blast blast parce que je vois qu'avec ça comme solution et je fais ça non il n'y a pas que ça comme solution non mais ce que je t'ai dit c'est que tu peux aller vers le couloir mais si personne le bloc ou l'embête il ira sur toi oui vous êtes trois quand même donc il ya des chances que quelqu'un l'embête j'ai envie de crier à la tyrène est ce que tu sais te battre non mais non mais là le tour d'avant elle a claqué le attend elle a claqué le mur et le soin tu as peut-être pas non plus oui elle sait se battre oui tu as vu qu'elle savait se battre quand même après ça elle fait plus support que offensif mais mais oui elle sait se battre oui 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 bah oui sans problème du coup qu'est ce que vous faites c'est pas forcément un kick qui commence à ses banques il peut commencer s'il a envie ok donc inki qu'est ce que je veux faire bah je sais pas je vais faire un blast au blast sur ton dernier mot oui bah oui il ya bien un moment où ça va passer ouais voilà ça passe boucher de dégâts son bonus enfin juste un des cas toi même 3 à ok donc cette fois tu vises un peu mieux pour un tireur lunaire c'est quand même pas mal et tu touches tu touches l'homme de cristal et et tu le détruit du coup nouvelle secousse donc ceux là sont morts et là il y en a quatre et du coup vous voyez sur le pylône encore que il y en a qui commence à se reformer et il y en a trois et vous avez tout de même refaire un jeu de perception ça s'arrêtera jean j'ai combien en perception moi j'ai 60 et moi j'ai 22 je suis meilleur en perception ok bon bah alors je vais faire je vais faire pareil que tout à l'heure donc je vais écouter ça va pas durer longtemps alors du coup toi seul le voir attendre je vais voir si je vais le faire aussi pour la la petite sirène ok donc du coup vous êtes deux à le voir le l'endroit où tu as vu qu'il y avait de la brume qui sortait oui bah là il y en a encore plus qui sort tu penses que l'apparition des des hommes de cristal là c'est lié à cette brume d'accord ce qu'elle est inflammable cette brume non on est dans l'eau ouais ouais enfin c'est pas enfin c'est pas c'est bon je dis que c'est de la brume et c'est genre une aura enfin tu sais c'est un truc volatil tu le vois mais vous le voyez tu es deux avec la la petite sirène sur un mieux donc ouais voilà alors du coup qu'est ce que vous faites bon ici on a fait un jeu on a on a eu de la perception la sirène et moi et du coup on a vu que la fumée émanée du couloir elle émanait encore plus on suspect que ce soit ça qui provoque les mobs avancer bah oui il faut essayer de détruire ce qui ce qui vient de la caverne ou voir ce que c'est pour arrêter l'apparition des mobs ouais j'essaye d'avancer mais c'est à dire qu'ils réapparaissent mais oui c'est ça disons que c'était plus facile qu'on avait qu'un matin à trois ils sont sur plus petits mais ils sont là faut absolument aller vers le couloir si on continue à les détruire on aura quatre puis on aura cinq puis on aura six la sirène à chaque fois qu'on les détruit il y a un moment on aura plus qu'à leur marché ça tu sais pas mais ça a l'air d'être ça mais ça a l'air d'être ça est ce qu'on peut demander à la petite sirène de refaire encore un miroir je sais pas combien de temps il tient et pendant ça là on gagne du temps pour aller quand même dans le couloir parce que je crois que la solution est quand même là parce que sinon alors le problème du miroir c'est que c'est comment c'est un mur quoi et si elle le place entre vous et et les mobs vous pourrez pas passer je peux essayer de passer tout seul aussi tu peux essayer de passer tout seul oui j'ai déjà avancé du coup tu fais quoi tu ça c'est grand tu peux essayer de les contourner ils ont peut-être essayé de te choper quoi j'ai envie de courir et de mettre tout dans l'esquive ok donc du coup on va on va considérer que tu prends ton tour pour faire ça du coup tu auras un bonus ici s'il te charge qu'est ce que tu fais link j'ai bien envie de le contourner de contourner aussi les mobs et de rejoindre gilis attention toi tu es plus loin quand même ouais je suis plus loin ouais mais j'ai pas trop de solutions en fait finalement bah oui et mon blasto blast il dégomme pas d'un coup surtout si je fais des échecs critiques essaye d'en attire l'impact bob avec le support avec toi y'a moyen ok d'accord j'attire leur attention avec mon charisme ou quelque chose comme ça pour essayer de les éloigner de gilis pendant qu'il essaie d'en profiter pour aller donc tu peux essayer de tirer sur sur les trois avec une seule non c'est trop de riche mais je vais prendre leur attention et c'est des éloignés de gilis pas de façon reprendre leur attention à part les attaquer tu n'arriveras pas le terrorisme ça servira pas c'est pas des humains web je fais un ricochet enfin moi je te propose de faire ça ça serait plus simple en fait ouais bah ouais tu es qu'est ce que tu fais une kiba je rate le bon chat quoi voilà donc du coup j'ai pas j'ai pas te dire de lancer un jet de dégâts vu que tu essaies de toucher les trois donc t'enlève un un pv à tout le monde et tu vois que ils te regardent et qu'ils vont ils ont sûrement ils vont sûrement arriver d'ailleurs ils commencent à à courir vers toi la petite sirène elle va agir quand même c'est bon alors du coup elle elle essaie de de refaire le mur de de tout à l'heure sauf que là le mur il n'est pas assez assez puissant et t'as les bob qui qui le traversent mais qui sont quand même fortement ralentis mais le traversent quand même du coup easy t'arrives t'arrives au bout bout de la salle dans le couloir et tu vois une sorte de on va dire ça un petit pylône et dessus tu as au dessus tu as une petite pierre verte qui qui flotte et à la brume qui émane de de cette pierre ok qu'est ce que tu fais sachant faudrait mieux agir vite ça fait quoi si je la ramasse tu sais pas ok donc tu prends tu ramasses la pierre et tu là dans dans tes mains et ça fait rien tu as toujours de cette sorte de brume qui sort de la pierre ok c'est faisable d'essayer de la briser ou quoi oui si je vais tenter de la casser ben vas-y j'ai de dextérité tu la brise comment du coup je l'éclate un rocher ok donc tu prends tu prends la cette pierre cette pierre verte et tu avances contre contre un mur et la dentale à la brume qui s'arrête de sortir de cette pierre la pierre se brise je me suis dit ça se trouve la brume pas amplifié c'est à la bonne qui commence à disparaître et dans l'autre salle qui pire et la petite sirène vous voyez que les mobs de cristal il s'écroulent au sol donc vous pensez certainement que ça venait de la pierre donc du coup la petite sirène se dirige vers le fond du de la caverne je change de musique aussi le message enlever ça ok donc il ya là toi tu la suis ou pas une qui était tout seul dans la grande salle oui je les rejoins donc vous vous retrouvez tous dans dans la petite pièce fond de la caverne et vous voyez la petite sirène qui s'approche du pylône et qui qui regarde tout autour du pylône au dessus qui regarde partout et vous voyez qu'elle n'est pas qu'elle n'est pas bien quoi du coup elle se dirige se dirige vers vers le le mur où tu as lancé vers la pierre quoi qu'elle fait non c'est pas cette pierre là mais c'est pas possible où est ce qu'elle est cette où est ce qu'elle est à l'arme de la ds donc là vous supposez que la pierre elle a été remplacée par un truc un peu plus maléfique et donc vous avez tué de me faire un jeu de perception ouais et moi c'est 40 donc je les rappelais j'ai vu ok donc toi il dit tu vois je vous gardez là il ya plus de tension j'ai pas de bouger tu regardes sur le pylône et en soulevant quelques quelques cailloux tu tu vois qu'il ya une carte et sur cette carte il ya une sorte de fin le tas dessin tu as un petit dessin c'est une sorte de chapeau qui est blanc une carte genre une carte à jouer je la ramasse donc ouais tu la ramasses ok donc là bas c'est un peu c'est un peu c'est un peu terrible la petite serène et la tristé du coup plusieurs choix pas non pas plusieurs soit je s'offre à vous vous pouvez retourner voir le roi triton bon on va la part si vous voulez poser d'autres questions fouillé par fouillé plus on pensait qu'il ya plus rien ici quoi non du coup à demander comment elle s'appelle moi je m'appelle ariel je suis je suis la fille du roi triton merci d'être venu à notre secours et m'avoir réanimé vous savez la protection de la pierre c'est c'est ce qui est ce qu'il ya de plus important ici et là on a tout perdu on va aller voir le roi triton on va lui amener la carte on va voir si ça veut pas signifier quelque chose au cas où ok donc du coup vous vous repartez donc les dauphins sont toujours là elle elle nage elle nage toute seule la petite sirene il n'y a pas d'angoisse non vous retourner voir le le roi triton qui est là faut que je mette la petite sirene aussi sous l'océan je vais pas j'ai eu des problèmes avec les droits du coup vous arrivez il ya la petite sirene qui fonce dans les bras de son poids poids et qui pleure quoi qu'elle lui dit la pierre elle a disparu là tu as le roi qui n'est pas super serein sur sur la suite des événements quoi il a failli un petit peu à sa tâche quoi tout qu'est ce que vous faites ouais ok d'accord du coup il regarde il regarde la carte que que tu lui montré fait ça me dit rien ça je vois pas du tout à quoi ça ça peut faire référence et la pierre qui a été remplacé je ne comprends pas il y avait mes meilleurs soldats qui protégeait la caverne voilà ça devait être sûrement une armée puissante on les aurait vu arriver je comprends pas ça c'est étonnant cette caverne c'est tout ce qu'il y avait de plus sûr quoi vous supposez que c'est c'est la pierre que vous avez pété qui a qui a généré ces ces golems enfin c'est ces personnes de ces bonhommes de cristal lui lui il n'en a jamais vu que mauvaise nouvelle aujourd'hui bon écoutez j'ai quand même vous renvoyer à la surface et comment dire j'ai plus la phrase vous vous donnez ce que ce que je vous avais promis est ce que vous voulez dire quelque chose pas que si on ne sait jamais on retrouve la pierre parce que les histoires sont peut-être liées on ne peut pas lui rapporter ok ok ça marche je remercie beaucoup pour ce que vous avez fait à la base pour ça c'est synergique d'envoyer pour trouver quelque chose donc lui lui sait pas ce que c'est un synergie du coup je lui demande si je peux garder la carte énergie oui oui bien sûr vous pouvez la garder nous servir à rien ici ok ça va du coup plus de questions non on peut remonter ok du coup il vous renvoie à la surface il vous renvoie à la surface vous avez un nouveau passage à vide et vous vous retrouvez sur sur la plage je vais vous remettre au bon endroit vous vous retrouvez sur la plage à côté du quai à à travilla donc là bah du coup il ya deux choix qui s'offrent à vous il ya deux choix qui s'offrent à vous soit vous vous allez sur l'île des automates enfin vous essayez soit vous rentrez au qg pour raconter tout ce que vous avez vu quoi la mission c'était pas d'aller sur l'île des automates la mission c'était de savoir qu'est ce qu'il y avait qu'est ce qui se passait oui ça c'était là oui c'est la mission entre guillemets optionnel donc bah là c'est sur le chemin vous êtes à travilla excusez moi je ferme ce cas là c'était à donc c'est au choix soit soit vous décidez d'aller sur l'île des automates et là en l'occurrence ça sera un autre scénario soit vous rentrez à synergie et vous racontez ce que vous avez fait moi j'ai un petit peu peur de rentrer bredouille on peut peut-être aller à l'auberge et on finira la suite dans un prochain scénario c'est comme vous voulez là c'est au choix ouais moi j'ai envie de dire on continuera la prochaine fois on va rester en ville on va trouver une auberge ah bah ok 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 bah écoutez on va s'arrêter si c'est votre dernier mot va s'arrêter là dessus donc vous vous allez vous allez à l'auberge vous vous réservez vous prenez une chambre j'aurai le temps de refabriquer la grenade que j'ai pu et moi de restaurer mes pv voilà et donc bah ça fera on va dire cinq pièces d'or la nuit pour tous les deux enfin pas chacun c'est 50 août ok d'accord bah je paye à la limite quand on va dire ok viens on va faire comme ça et on va s'arrêter là dessus voilà pour ce scénario va nickel vous êtes sorti quand même dans le mal mais heureusement que tu as fait ta réussite critique sinon quand même un coma et je pense que sans la réussite critique c'est un ça allait être un peu compromis ouais salut t'appu il a horreur de cet été bon peut-être pas quand même